Salut les cancers, bienvenue pour votre lecture sur ce format j'aimerais te dire de ton autre valable sur ce mois de décembre 2023. Je date mais néanmoins l'énergie reste fluide et les énergies sont aussi tout à fait interchangeables puisque je pourrais parler également du cancer face à son autre bien évidemment. La lecture comme vous le savez c'est du général sur Youtube donc prenez seulement ce qui fait écho avec vous sinon vraiment vous mettez de côté et ce format ne s'adressera pas à des célibataires purs sauf si vous n'avez vraiment personne en tête dans le cœur ou avec qui vous n'êtes pas en lien ce n'est pas adapté pour vous, voilà. Donc allez voir d'autres formats mais pas celui-là. Allez, je vais préparer les cartes pour voir un petit peu les messages, enfin les messages je devrais dire. Alors, alors. Ok, allez voir les cancers. J'ai préparé toutes les cartes comme ça, moi j'ai la vision d'ensemble, dans son ensemble de cette guidance. Lien, précipitation, destin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Allez, qu'est-ce que ton autre aimerait te dire ? Je suis fan de toi, j'agis mal, j'avoue que je te traite comme une option. J'ai d'autres préoccupations en ce moment. Restez optimiste. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Allez, qu'est-ce que ton autre aimerait te dire ? Les doutes. Les doutes, les doutes. Ok. Alors, est-ce que ça rentre tout ? Ouais, c'est bon. D'accord. Et je vais prendre une dernière carte. Après, je vais finir après, de toute façon, avec les petits mots à côté. Votre lecture. L'amour est tout autour de toi. Je crois que c'est ça, la signification. Je vais tout de même la traduire correctement. Un petit texte en bas. L'amour, ouais, c'est ça. L'amour est tout autour de toi. Il y a l'amour partout, tout le temps. Reconnaissez simplement cela comme une vérité. D'accord. Très bien. Alors, on va voir un petit peu le message que ça me transmet. Alors, déjà, pour certains d'entre vous, on voit bien que vous êtes ici en lien avec cette personne. Cette personne, elle sait qu'elle a aussi un lien avec vous, qu'elle a une forme de destin ici, auquel on ne peut pas échapper, pardon, et que quelque part, les choses se sont déroulées comme elles devaient se dérouler parce que ça devait se passer ainsi quelque part. On voit bien qu'il y a eu des bouleversements avec cette carte de la tour. Les choses se sont peut-être même très précipitamment mis en place entre vous, rapprochement tout de suite, etc. Sauf que j'ai l'impression que quelque chose a dû rattraper parce que c'est comme si après, c'est devenu lourd à porter. Et puis, on voit bien qu'il y a eu un conflit avec ce 5 de bâton. Soit il y avait la présence aussi peut-être d'une énergie tierce qui interfère dans ce fameux lien, justement. On voit bien qu'on est sur quelqu'un qui a des préoccupations en ce moment ailleurs. On le voit bien avec ce 10 de bâton, effectivement. On voit bien que c'est quelqu'un aussi qui est pas mal pris par des incertitudes, de l'hésitation, des peurs aussi vous concernant. Peut-être aussi des peurs, des hésitations, des doutes aussi de son côté dans sa vie également, d'accord ? Néanmoins, elle a quelque chose qui fait qu'elle reste admirative par rapport à vous, cette personne. Ce qu'elle te dit, je suis fan de toi. J'ai agi mal, je t'ai traité comme une option. Alors peut-être que cette personne, à un moment donné, elle a voulu aussi peut-être se rapprocher avec d'autres personnes, etc. D'où ce fameux sac de bâton avec la fameuse rivalité. Ça peut être possible. Mais néanmoins, j'ai l'impression qu'elle reste de son côté avec une forme d'optimisme par rapport à votre histoire. Parce qu'elle se dit non, il y a un lien qui est là, elle le reconnaît tout de même. Même si les choses ont été peut-être rapidement ou n'ont pas été ou ne se sont pas déroulées comme elle aurait souhaité que ça se déroule, sans doute. Mais en tout cas, elle sent aussi toujours être liée par rapport à vous, de toute façon, cette personne. Peu importe ce qu'elle fait ou dans quoi elle est accaparée de son côté. Ou l'hésitation, parfois les peurs, peut-être que la tête lui fait, essaye de la ramener à la réalité ou à la raison, etc. Enfin, pseudo-réalité, pseudo-raison, mais voilà, vous m'avez compris. Mais elle sait qu'il y a quelque chose d'assez fort. Parce que j'ai l'impression qu'avec l'amour et tout autour de vous, j'ai l'impression que soit elle reçoit des synchronicités énormément vos concernants, d'accord ? Elle peut l'avoir, c'est-à-dire qu'elle peut avoir votre prénom partout, des synchronicités partout qui lui font rappeler votre lien ou qui la ramènent à votre lien. Ça peut être tout à fait possible, d'accord ? Dans ce tirage-là, ça pourrait l'être. Maintenant, à un moment donné, cette personne, elle a appris des choses à la légère par rapport à vous. Voilà, on peut le voir aussi un peu avec ce trois de couple. C'est une personne qui s'amuse, qui profite, qui kiffe la live, qui fait la fête. Peut-être qu'elle a d'autres personnes, d'autres présences, etc. Mais néanmoins, cette personne, ça peut aussi également l'aider à... Il y a une forme d'apprentissage chez cette personne. De toute façon, elle doit apprendre et elle doit l'apprendre avec l'expérience, vous voyez ? C'est en faisant des expériences qu'on apprend. C'est ce qu'elle est en train de faire cette personne, d'accord ? Elle expérimente des choses et elle apprend par le biais de ça. Elle a dû aller vers ça pour apprendre. Il y a une forme tout de même de légèreté, voire d'immaturité, tout de même chez cette personne. Ça peut être possible. Maintenant, elle reste néanmoins optimiste par rapport à l'amour, de manière globale, de manière générale, et surtout par rapport à vous. En tout cas, elle est admirative, cette personne qui me ressort ici. Elle vous trouve, je pense, ici, soit incroyable, soit exceptionnelle. On va aller voir s'il y a d'autres mots. Femme, innocence, on se bouge maintenant. Tourner en rond. Peut-être, peut-être, peut-être que oui, effectivement, on tourne en rond tant qu'on ne comprend pas ce qu'il y a à comprendre, tant qu'on ne fait pas les choses, tant qu'on n'actionne pas les choses. Sûrement, de toute façon, c'est sûr. Si on reste sur le même cheminement, le même schéma, c'est clair qu'on obtiendra toujours les mêmes résultats. Donc, on ne fait que tourner en rond. Alors, on se bouge maintenant. Alors, peut-être qu'elle a dû tourner en rond pendant un certain laps de temps. Mais là, il y a les choses qui sont en train de bouger aussi, également, de son côté, tout comme de votre côté, également, ça peut être possible. Alors, on montre quand même une certaine forme d'innocence. Alors, est-ce que c'est de votre côté ou est-ce que c'est de ce côté, tout de même, chez cette personne ? Est-ce qu'elle a un côté, ou elle a un côté innocence, voire naïveté ? Ça peut être possible, d'accord ? De votre côté, de son côté. Je vous ai dit, j'ai une énergie un peu de jeunesse, tout de même, dans le tirage. Peu importe l'âge, ça, on s'en fiche, clairement. Parce qu'on peut être tout à fait des adultes, mais en étant femme-enfant, homme-enfant, voilà. Là, on a quand même une femme, donc une énergie plutôt relativement féminine. Peut-être qu'elle tourne en rond dans sa situation. Ça peut être possible. Mais c'est comme si elle est en train d'entreprendre certaines choses. Ou alors, est-ce que là, il y a des bouleversements, il y a quelque chose qui la fatigue, qu'elle n'en veut plus, et qu'elle a envie de déposer ce fardeau à terre, d'arrêter de se battre, de se prendre la tête aussi, peut-être, avec des personnes autour d'elle. Parce qu'on voit bien qu'elle est accaparée par quelque chose ici, cette personne ici. Néanmoins, elle souhaite quand même se réconcilier par rapport à vous. Parce qu'elle reconnaît quand même le lien par rapport à vous, le fait d'être toujours liée, que vos âmes sont toujours liées, etc. Qu'elle ne vous a pas rencontrées par hasard. Depuis votre rencontre, il y avait pas mal de bouleversements qui se sont mis en place de son côté. Et je pense qu'on est en train de venir la chercher de cette manière-là. On voit bien qu'il y a des choses où elle est en train d'apprendre. Et ce sont par les expériences de la vie qu'elle est en train de les apprendre, cette personne. Elle a justement arrêté de tourner en rond, d'arrêter de faire preuve de naïveté, d'innocence, un peu comme le ferait un enfant. Et d'aller chercher sa part de responsabilité en tant qu'adulte et d'aller chercher les ressources d'un adulte en lui ou en elle. Et là, quelque chose s'enclenche chez cette personne où elle est en train d'enclencher du changement. Avec la carte de la tour, de toute façon, ça peut être aussi des foudres karmiques qu'elle peut se prendre. Parce qu'elle a peut-être longtemps tourné en rond, qu'elle n'a pas voulu faire peut-être le travail nécessaire sur elle. Et là, on vient la chercher de cette manière-là. Ou alors, est-ce que c'est vous ? Voilà, parce que c'est vous, mes amis cancers, qui avez eu des choses ici un peu difficiles ces derniers temps. Parce que vous tournez en rond dans une situation, alors que vous savez très bien que vous êtes en lien avec quelqu'un et qui vous êtes relativement destiné, mais que vous ne faites pas forcément les choses. Et que vous restez là avec des personnes autour de vous avec qui vous vous bataillez beaucoup, vous perdez beaucoup d'énergie. On reste un peu là à tourner en rond dans cette situation au lieu de prendre les choses en main. Alors, je pense que vous êtes en train de le faire, puisque les choses, le fait de « on se bouge maintenant ». Peut-être que, voilà, ce que vous mettez en place, ça impacte l'autre, ou ce que l'autre met en place, ça vous impacte également de votre côté. Il y a un effet miroir. Puisque le lien, il est quand même là. Voilà, peut-être que vous êtes en train de, enfin, cette personne est en train de retrouver une indépendance. Alors, effectivement, puisqu'elle est en train de déposer tout ce qui ne lui appartient pas, elle est en train de le déposer à terre. Donc là, elle rend à César ce qui appartient à César. Donc, ce qui ne lui appartient pas, elle apprend à s'en défaire d'arrêter de s'épuiser, peut-être ici, dans une situation où elle est en train de porter plus que de raison. Avec vous, avec les personnes, peut-être, je dirais plutôt des personnes qu'elle a dans son entourage que directement avec vous. Pas démonstratif. Alors, on peut être sur une personne qui n'est pas démonstratif ou démonstratif dans sa manière d'aimer ou de vous aimer. Vous pensez qu'elle peut ne pas forcément vous calculer, cette personne, alors que pas du tout. D'accord ? C'est que d'apparence. Que d'apparence. Ok. Très bien. Alors, je vais juste prendre un dernier petit message. J'essaie de regarder la situation en face. Donc, ouais. Donc, je pense qu'elle ne fait plus l'autruche. Clairement, cette personne, pour moi, elle est en train de se reprendre en main dans votre tirage. Ou est-ce que c'est vous qui ne faites plus l'autruche et vous êtes en train de vous reprendre en main face à votre autre. Voilà. Je vous laisse vraiment l'adapter, comme je le dis au départ de cette lecture. Les énergies sont aussi tout à fait interchangeables. J'ai pu décrire également le cancer face à son autre. Voilà. Voilà, les amis. Je vous laisse ici pour cette lecture. J'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas, en tout cas, à me faire vos retours en commentaire. C'est toujours avec grand plaisir, en tout cas. N'hésitez pas aussi à liker le contenu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune notification et à partager également le contenu. Je vous souhaite de très... Je vous souhaite, en tout cas, de bonnes fêtes de fin d'année, les amis. Passez des bons moments avec vos proches. Je vous dis à très bientôt pour notre tirage. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.